... C'est une décision salutaire dans ce contexte, comme vous le savez. Nous prenons ça comme un bel acquis pour la défense. ... Mais estimons devoir rester vigilants sur la suite de la procédure. Parce que, comme vous le savez, il y a une autre affaire d'appel à l'insurrection pour laquelle l'Assemblée nationale a été saisie et pour laquelle également une demande de levée de minuté parlementaire a été faite contre M. Ousmane Soukou. Au-delà de cela, il y a une procédure pour laquelle il a été arrêté à Stelmer Mouz. Et hier même, hier même, la garde à vue avait expiré à 16h. Comme vous le savez, il était normal que lorsqu'une garde à vue expire, qu'il soit, que les autres soient libérés. Lui, il a été maintenu là-bas par le fait d'un mandat d'amener. Là, c'est des éléments techniques de procédure. Le mandat d'amener n'avait plus sa raison d'être. Mais pour des exigences de sécurité, nous avions préféré que Ousmane Soukou reste là-bas, au niveau de la gendarmerie, pour être présenté aujourd'hui devant le doyen des juges d'instruction. Je rappelle simplement que le doyen des juges d'instruction a pris ce qu'on appelle une ordonnance contraire au réquisitoire du procureur de la République. A l'entame, le procureur de la République avait demandé le mandat de dépôt dans le contexte cependant où le juge d'instruction du 8e cabinet avait été saisi. Mais aujourd'hui, le doyen des juges a pris son contre-pied en estimant, compte tenu des éléments objectifs de la consulure que je ne vais point révéler ici à la presse, devoir le mettre en liberté provisoire. Il s'agit d'une liberté provisoire sous contrôle judiciaire et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, la défense prend cela comme un acquis favorable pour la suite. A la suite d'un combat mené par 16 avocats.